Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices. Bonjour Alain. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir t'interviewer aujourd'hui Alain. Je suis ravi aussi. Je sens qu'on va avoir une superbe conversation qui va nous inspirer, nous ressourcer, nous donner de l'énergie, nous faire du bien. On en a besoin en ce moment Alain. Absolument. Pas simple, on traverse tous des choses assez compliquées. Moi j'ai adoré lire ton parcours parce que bien sûr je ne connais qu'aux gens, de par tes restaurants. Le restaurant bleu et blanc avec toujours le smile à l'intérieur de toutes les équipes. Tu as énormément mis d'énergie à travers toutes ces années, plus de 20 ans. C'est ça, plus de 20 ans quand même. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Oui. Où tu as donné corps et âme 300% jusqu'à, comme tu dis dans le livre, être démoli de fatigue en fin de journée, t'écrouler. Oui, ça m'arrivait souvent effectivement. Mais là, on se rencontre aujourd'hui. Alors, on retrouve dans ce livre tout ton parcours bien sûr d'entrepreneur, de chef d'entreprise qui est absolument extraordinaire parce qu'on voit le côté social, l'importance des équipes, ce que tu as mis en énergie, voulu redonner à travers ta fondation et tout le cheminement que tu as toi-même de te remettre en question et de vouloir vraiment aider tes équipes et tout ça. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, bien sûr, puisque là, c'est d'aborder cet éveil que tu as toi-même vécu à un très jeune âge, mais qu'on voit et dont tu parles, qu'il y a un moment, au moment après le décès de ta mère, vraiment là, tu éveilles à cette spiritualité et fait partie de ta vie. Et je trouve ça génial qu'une personne comme toi puisse en parler, s'autorise à en parler parce que ce n'est pas simple quand même. Non ? Comment tu le ressens ? Comment ça a été pour toi d'écrire ce livre ? Écoute, tu sais, je n'aurais pas pu écrire ce livre sans parler de ce côté spiritualité. Je sais que j'avais rencontré quelques éditeurs avant de rencontrer Mama. Et oui, édité par Mama Éditions. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, avec eux, beaucoup de chance de les avoir rencontrés. Et les quelques éditeurs que j'avais rencontrés avant, qui m'ont tous bien reçu, me disaient, écoutez, Monsieur Gaujean, soit vous écrivez sur le business, sur l'entreprise, soit vous écrivez sur la spiritualité. Mais en aucun cas, les deux, choisissez votre camp, en quelques mots. Et ça, ce serait possible pour toi ? Ah non, c'était impossible. C'était impossible parce que ma vie, c'est précisément les deux. Et tant mieux. Oui, tant mieux. Mais dans ce cas-là, j'aurais préféré ne pas écrire que d'écrire que sur le monde de l'entreprise. J'aurais préféré ne pas écrire. Pour moi, c'était les deux. Et Mama m'a permis de le faire. Ouais. Donc, merci à Mama et merci pour ce merveilleux témoignage. Un témoignage qui est aussi très lié au médium et ton propre connexion au médium à la suite du décès de ta maman, que tu aimais. Une maman qui était vraiment dans ta vie, qui était tout. Oui, oui. Ma mère était tout pour moi. C'était, oui, ma mère, c'était, je dirais, faite d'amour, de bonté, de bienveillance, toujours positive, toujours joyeuse. Je l'ai jamais vu une seule fois se plaindre ou critiquer quelqu'un. Jamais. Toujours positive, toujours de l'amour en elle, de la bonté, de l'aide. Elle était vraiment exceptionnelle. Totalement exceptionnelle. Mais elle te disait toujours, Alain, prends soin de toi, ménage-toi. Et c'est là où ça t'a bluffé. C'est que quand tu as été voir la médium, sans le savoir et sans rien savoir, même, tu expliques, la personne fermait les yeux, ne regardait pas, ne décryptait même pas tes attitudes ni rien et te sort des informations, dont les mêmes mots qu'utilisait ta mère. Ah oui, complètement. C'était ma mère qui parlait, bien sûr, les mêmes mots. C'était incroyable. Parfois même, elle disait des choses que personne ne savait à part elle, elle et moi. C'était bluffant. Évidemment que le médium ne peut pas deviner ou lire dans mes pensées. Évidemment que non. C'était tellement bluffant. Oui, puis que ce soit quelqu'un de connu ou pas, au final, c'est un faux-là, tu ne l'as révélé vraiment pas. Non, du tout, du tout, du tout. Du tout. C'était… Et là, qu'est-ce que ça fait quand t'entends ça ? Ça te chamboule ? Ça te fait du bien ? Ça t'ouvre ? Ça te rend curieux ? Ça m'a fait un bien inouï. Parce que, effectivement, quand ma mère est partie, c'était un moment terrible. Le pire de ma vie, elle est partie devant mes yeux. Puis, violemment. Rapidement. Violemment, un AVC très… Oui, violemment et c'était, pour moi, épouvantable. C'était indescriptiblement épouvantable de perdre ma mère. C'était épouvantable. Bref, le lendemain de l'enterrement, j'ai eu l'idée d'appeler Alain-Joseph Belay, qui est un très grand médium. Je l'ai appelé, je lui ai dit « Bonjour, monsieur ». Que tu connaissais déjà comme vous avez son nom ? Non, j'ai dit… Oh, j'avais entendu parler de lui. Et je lui ai dit « Bonjour, je m'appelle Alain de Paris ». Vraiment, je voulais… Il ne pouvait pas me connaître. Et je lui ai demandé un rendez-vous, très gentiment. Il me dit « Oui, mais il me donne le rendez-vous dans 18 mois ». Je dis « Merde ». C'est urgent ? Ben oui, c'est urgent. Et donc, j'insiste un peu. Il me dit « Oui, je comprends, mais voilà, dans 18 mois ». Donc, j'insiste encore une dernière fois, jusqu'au moment où je comprends que si j'insiste, il va me rapprocher au nez. Il aurait raison. Et je dis « Ok, non, 18 mois ». Bref, 18 mois plus tard, j'arrive chez lui. Et puis, il m'explique tout de suite comment cela se passe. Il me dit « Voilà, vous voyez à l'époque, il me dit « Vous ne m'interrompez pas ». Il explique, voilà, soit c'est de la clairvoyance, soit de la clairaudience. Parfois, ça peut être de l'incorporation, mais bon. Et tout d'un coup, il se concentre. En tout cas, il se connaît certainement. Et tout d'un coup, il me dit « Marie-Gé, derrière ton épaule ». Marie-Gé, donc surprise, parce que ma mère s'appelait Marie-Germaine. Et déjà, il faut le savoir, son petit nom, c'était Marie-Gé. On l'appelait parfois Marie-Gé. J'étais très, très surpris. Et ensuite, le deuxième message, j'en ai eu des dizaines et des dizaines. Mais tout de suite après, il m'a dit, il prononçait des mots et au bout d'un moment, il faisait des phrases. Et puis, il me dit « Tolle, Tolle, Tolle » plusieurs fois « Tolle ». Je me dis « Qu'est-ce qu'il me raconte là ? » « Tolle, 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 Tollé ». Et là, ça change tout parce que le petit village dans lequel j'ai grandi s'appelle Tolle. Évidemment, il ne savait pas si j'habitais Lyon, Marseille ou Strasbourg. Il me dit « Tolle », c'est un petit village près de Morlaix. « Tolle, plaisir, Alain ». Et puis, tout d'un coup, je commence à faire une phrase. Ça doit être impressionnant. Oui, très impressionnant. « Alain, fais-moi plaisir. Retourne dans la maison de Tolle. On a été heureux dans cette maison. On a été heureux. Ça me ferait plaisir que tu reviennes dans la maison de Tolle. Retourne dans la maison de Tolle. Je serai là quand tu reviendras. Reviens dans la maison de Tolle. » Dès le départ, dès le commencement de l'entretien ou de la séance, ça démarre là-dessus. Ça démarre là-dessus. Sans photos ? Ah non, rien, rien. Tout de suite. Tu ne t'as même pas dit parler de quelle personne était décédée ? Non, non, évidemment. Absolument, je n'ai pas dit « Tiens, ma mère est partie. » Je n'ai rien dit. Et je m'ai forcé même à ne rien dire. Et effectivement, qui savait que je ne voulais plus remettre les pieds dans la maison ? Je me dis « Je n'arriverai jamais à remettre un pied dans la maison. » Voir les petites affaires de ma mère. Voir la cuisine où elle s'activait tout le temps. L'avoir vide. Voir encore deux, trois casseroles. Trop dur. Trop dur. Je me dis « Jamais je ne mettrai les pieds dans cette maison. » Et tac ! Elle a… C'était ce qu'il fallait faire. Et je suis retourné depuis… Dès le lendemain, je suis retourné dans la maison. Oui. Donc tous ces moments où tu as eu ces conversations avec ce médium et d'autres, dont Henri, dont Yonel, c'est ça ? Oui, Henri Minot. Très bon médium, Yonel Bell aussi. Voilà. Et tu as eu ces informations-là. Et finalement, ça t'a accompagné dans ton deuil. Ça t'a donné des informations qui étaient hyper précises. Ah oui, oui, oui. Qui correspondaient à ce que tu avais besoin d'entendre, de vivre. Complètement. C'était vraiment des… Vraiment des preuves de survie. Vraiment des… Ça a été une succession de… J'en parle dans le livre de… De dire de ma mère, d'anecdotes, mais des choses… De synchronicité, hein. Tu utilises le terme à bonne naissance. Oui, oui, oui. En plus… Oui, on peut… D'ailleurs… Comment dirais-je… Enchaîner sur les synchros. Mais avant de parler des synchros, je repense à cette fameuse première entrevue avec Alain Joseph, Belay. Et après avoir dit « Tiens Alain, reviens dans la maison », même avant d'avoir dit ça en fait, plus précisément avant, quand il me dit… Voilà… Tu… Tu… Comment dirais-je… Ah… Comment… 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 Comment te raconter ça ? Je reviens un petit peu en arrière quand ma mère est partie. Je suis arrivé, comme un fou, à l'hôpital de Morlaix. J'ai… J'ai… J'ai laissé la voiture en n'importe comment. Je suis passé chez Talmoteur. J'ai monté l'escalier quatre à quatre. Parce qu'on m'avait dit… Ma mère avait eu un… Mon frère m'avait prévenu. Maman a eu un petit malaise. Un petit malaise. Et je suis arrivé à l'hôpital de Morlaix, mais comme un dingue. J'ai laissé la voiture en n'importe où. J'ai monté les escaliers quatre à quatre. Et je rentre dans… Je rentre dans la chambre. Et je vois ma mère allongée. Et… Et… Mon reflet, c'est évidemment… Je lui dis « Maman… N'appelez-moi… » Et c'est bête, mais le fait… Je me dis « Elle va m'entendre. » Elle va t'entendre. Elle va m'entendre. C'est moi, Alain. Ouais. Je dis « Maman, maman… » Et le médecin derrière, qui n'était pas… Hélas, pas sympa, il me dit « Ça sert à rien… » Il me décourage de parler à ma mère. « Ça sert à rien, vous n'entend plus. » J'avais envie de dire « Quel con ! » Parce que je sais que dans le coma, on entend sans les oreilles, on voit sans les yeux. Et… Je ne me suis même pas retourné. J'ai entendu ce qu'il m'a dit. Je me suis concentré sur ma mère. Et là, tu lui tiens la main. Et alors, je ne savais plus quoi faire. Je lui prends la main. Ouais. Et je lui écrase la main en disant « Maman, maman… » Et vraiment, je lui écrase la main. Je lui dis « Maman, maman… » De toutes mes forces, je lui écrase la main. Et puis, elle est partie devant mes yeux une heure après. Et donc, 18 mois plus tard, je reviens dans cette fameuse séance d'Alain-Joseph. 18 mois plus tard, je retourne voir Alain-Joseph. Enfin, je vais le voir pour la première fois. Et à un moment, il me dit… Après, il m'a dit « Marie-Jer derrière ton épaule… » Il m'a dit tout d'un coup… Plutôt, ma mère… L'esprit de ma mère dit « Oh Alain, tu es arrivé comme un fou à l'hôpital de Morlaix. Tu es arrivé comme un fou. Tu es monté les marches quatre par quatre. C'est vrai. Et tu es arrivé comme un fou. Et tu m'as appelé et… Tu as pris ma main. Tu m'as écrasé la main. Mais tu me l'as écrasé. » Effectivement, c'est de toutes mes forces. Mais tu sais, j'étais parti avant mon corps. Oui. Donc, sa conscience… Oui. Donc, la conscience… Evidemment… Elle est présente à l'œil. Bien sûr, la conscience… Et d'ailleurs, quand elle me disait « Oui, je suis parti avant mon corps. » Mais la conscience continuait. Oui. Et c'est ça que j'ai appris de tout. Ça, c'était totalement bluffant parce que… Je me dis « Alain-Joseph Belay ne peut pas lire ça dans mes pensées, dans mon cerveau. » Je ne lui pensais même pas qu'en voyant que je lui avais écrasé la main. Et après, ma mère a dit « Tout ce que j'ai fait après dans la journée… » Elle me décrivait tout ce que j'ai fait tout de suite après. C'était comme si elle était là. Et elle l'était d'ailleurs. Mais elle me décrivait des choses très précises que personne au monde ne peut savoir à part moi. C'est-à-dire que mécaniquement, en fait, le médium, lui, monte en vibration. C'est ça. Ta mère, elle est descendue quelque part en vibration pour matcher et pouvoir communiquer. C'est ça. Je pense que c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. C'était incroyablement bluffant. Et au rendez-vous ? C'est un bien extraordinaire. Et je me suis dit « Mais merde, les gens devraient connaître ça ! » Parce qu'on est tous amenés tôt ou tard à connaître le deuil. Tout le monde, tôt ou tard. Et parfois, c'est épouvantable. Dans mon cas, c'est épouvantable. Et je me dis qu'un contact avec un être aimé est disparu. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour continuer à vivre, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Et je me dis que les gens ne connaissent pas forcément ça, bien sûr. Malheureusement, on ne donne pas toujours une chance à ça. Non, c'est ça. Ou on se dit que c'est du mentalisme. Oui, voilà. Les gens confondent souvent le mentalisme. Mais là, pas du tout. Absolument. Surtout pratiquer à ce niveau dont tu décris. Ce n'est pas du tout ça. Mais oui, c'était dingue. Et je me dis que les gens qui perdent un être cher et qui souffrent terriblement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent dans leur peine. Des années ! Jusqu'à la fin de leur vie, des fois. Voilà, souvent. Ou alors ils vont voir un médecin et au bout d'un moment, le médecin prescrit de la chimie, des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. On s'anesthésie dans ces cas-là. Voilà. Les villes. Oui, exactement. Alors que la médiumnité, les quelques contacts que j'ai eus, moi, m'ont fait un bien inouï. Et donc, j'ai passé des années à avoir des expériences en médiumnité. Avec Alain Joseph, j'ai dû le voir peut-être trois fois. Et ensuite, j'ai été voir, ça m'a tellement bluffé, que j'ai été voir un autre médium qui est très, très fort aussi. Henri Vigneault à Paris. Lui aussi, enfin... Et j'ai eu des... Et les informations qui se croisaient. C'est ça qui est impressionnant quand on voit ces différents échanges. On le retrouve et ils le disent même pas à leur façon. Parce que finalement, on pourrait croire que l'humain prend le dessus. C'est vraiment le côté incorporation aussi que tu as eu le droit. Parce que ça, c'est pas tout le temps qu'on l'a en médiumnité. Oui, oui. C'est absolument. Donc, c'est extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est que tu nous parles de... Quand même en parallèle de tout ça, on voit aussi ce que tu vis au niveau professionnel et tout. Oui. On voit quand même que tu dissocies le côté professionnel de ce côté-là que tu découvres. Oui. Et puis, à un moment vers la fin de ce livre, on voit que ça commence à s'entremêler. C'est tout à fait ça. Et que tu l'assumes et que ça t'aide. Oui, bien sûr. Jusqu'à avoir une conversation avec Fred, qui était donc la personne qui a quand même créé les recettes, avec qui ton ami, avec qui tu as pu démarrer, toute cette belle aventure, etc. Oui. Et qui te dit, mais tu sais que finalement, j'avais eu un contact, j'ai eu moi aussi un contact à l'époque avec Henri. Oui, oui, oui. Et là, il te dit, attention parce qu'on m'a prédit que tu allais faire un AVC. On m'a prédit que non. On m'a prédit que tu allais avoir un accident de scooter. Il a prédit il y a bien longtemps que tu allais avoir un accident. Parle-nous de ce qui s'est passé ce 21 janvier. Parce que là aussi, c'est révélateur, 21 janvier 2019, au moment de la passation, en tout cas de la session de l'entreprise. C'était mon dernier jour. C'était mon dernier jour et donc le premier jour de mon successeur. Et le soir, moi qui roule en deux roues depuis mes 14 ans, en mobilette, en moto, en scooter, je n'ai jamais eu d'accident de ma vie. Effectivement, moins d'une minute après avoir quitté l'entreprise, j'ai eu un accident important de scooter. Mais tu le savais. Alors, effectivement. Tu ressentais cette faim. Alors, on peut le faire parallèle à plusieurs niveaux. C'était le 21 janvier 2019. Et la semaine de Noël. C'est très étonnant ce qui s'est passé. Parce que pendant cette semaine-là, alors je savais que je tirais sur la corde. J'avais tellement tiré sur la corde pendant ces 20 ans. Mais cette semaine-là, il m'était arrivé un truc très bizarre. A chaque fois que je me couchais, que j'allais au lit, j'avais cette drôle de sensation qui ne m'effrayait pas d'ailleurs. Je me dis, tiens, ça va s'arrêter. Enfin, je vais mourir le 21 janvier. J'ai eu ma date de mort. Ben oui, j'étais très curieux. Je me dis, tiens, très bizarre. Ça ne m'effrayait pas. Ça ne m'effrayait pas. Non, avec la compréhension de l'au-delà, finalement, ça ne m'effrayait plus. Oui, mais ça ne m'effrayait pas. Mais j'avais comme une certitude, tiens. Et ça ne m'intrigait pas. Mais je n'y pensais pas trop dans la journée. Et le soir, dès que je m'allongeais, dès que je m'apprêtais à m'endormir, enfin, ce n'est pas que j'entendais, mais j'intégrais en moi le fait. Je me dis, c'est vraiment curieux. Et ça, tu en parles autour de toi ? Non, du tout. Je me dis, tiens, c'est marrant. Le 21 janvier, ben oui, je ne serai plus là le 21 janvier. Bon, très bizarre. Ça m'intrigelait un petit peu, parce que ça a duré une semaine. Bref, le 2 janvier, je reviens à Paris, au boulot, à fond, à 300 à l'heure encore. Et je ne pensais plus du tout à ce fameux 21 janvier. J'étais reparti dans mes rendez-vous, hit ce rendez-vous par jour, à fond, tôt le matin, tard le soir. Et le 21 janvier, effectivement, j'ai fait une mauvaise. Je ne suis pas mort. Mais j'ai eu un accident grave, on va dire. Ça me rassure, parce que des fois, je me dis que je fais des interviews. Je sais que j'interview l'âme, mais quand même ! Et enfin, bref, j'ai eu un accident grave. Et après, je me dis, merde, c'est vrai, c'est drôle. Oui, oui, c'était marrant. Et cet accident, finalement, de scooter, qui est improbable, où tu te prends un chantier, 6 mois de coma, enfin, 6 mois hospitalisés, en tous les cas, traumatisme crânien, etc. Et là, tu évites quelque part, pour toi, tu as évité quelque chose de plus grave derrière. Oui, certainement. Parce que Fred te dit, de toute façon, je le savais, que tu allais avoir un accident, et puis tu as évité l'AVC. Oui, c'est vrai. Peut-être ? Parce qu'on ne m'avait pas prédit ça, mais il m'avait dit attention, parce que c'est Henri qui m'avait dit attention, vraiment. Et je le sentais, je le sentais. C'est drôle. Je le sentais, je frôlais la zone rouge, voir que j'y étais. C'est marrant, hein. Et là, paf, ça m'a sauvé. C'est pour ça que je dis souvent, tiens, cet accident, je l'ai toujours vécu plutôt positivement, d'ailleurs. Et je l'ai dit dès le lendemain, je pense. Je me dis, ah, cet accident m'a sauvé la vie. Donc, c'est pas que je suis content d'avoir un accident, mais pas une fois, je me suis dit, ah, merde, je ne peux plus marcher. Pas une fois. Alors que quand on est hyperactif, six mois au lit, c'est quand même qu'au soir... Oui, mais tu vois, ça m'a fait l'effet d'un, je te dirais, même pas d'un rhume. Ça peut paraître dingue. L'effet d'une piqûre de moustique. Mais qu'est-ce qui a permis ça ? C'était parce que tu avais été prévenu ? C'est cette compréhension que tu avais acquise ? Tu te sentais presque sauvé ? Peut-être, peut-être. D'un soulagement, finalement, je suis encore vivant. Peut-être. En tout cas, j'avais terminé ma mission aussi professionnelle. J'avais été jusqu'au bout. Dernier jour, dernière heure, dernière minute. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Pas une fois, je me suis dit, merde, je ne peux plus marcher. Pas une fois, je me suis dit, merde, c'est trop con. Non, je me suis dit, ok, j'ai accepté ça. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps au lit ? Parce que quand on est ultra actif, est-ce que certaines personnes, je sais que c'est là où elles ont découvert des livres, des interviews, des informations qui leur ont fait du bien, qui les ont nourris différemment. Comment toi, tu t'es nourri ou comment tu t'es reconstruit ? Parce qu'après, on voit, tu passais tous les midis, tu étais à chaque fois tous les midis dans un de tes restaurants. Tu passais, tu finissais à quelle heure ? Enfin, on sent que c'est du matin au soir non-stop. J'étais très heureux dans l'entreprise. Et oui. J'étais très heureux. Mais c'était ta raison de vivre. Et quand on retire ça et ta mère, qui était aussi une raison de vivre, que tu as plus ça, où est-ce que tu trouves des ressources ? Tu vois, quand tu es dans le lit en plus comme ça. J'étais, ça ne m'a pas, j'ai eu aucun impact sur le moral avec cet accident, tu vois. Vraiment aucun. Bon, j'étais dans mon lit, je ne pouvais plus marcher, certes, mais ça ne m'a pas affecté du tout, du tout. Alors oui, j'ai passé à peu près six mois au lit en rééducation, mais ce n'était pas un souci. Et c'est d'ailleurs là que j'ai commencé vraiment à écrire ce fameux livre. Ah ! J'ai commencé à écrire, j'étais serein en fait. Je ne m'inquiétais même pas sur mes jambes. Je ne m'inquiétais pas. Ça allait, tu vois. Ça allait, j'ai commencé à écrire. Ça allait, ça allait. Et donc maintenant, comment tu ressens les choses ? Comment tu le vois avec du recul, en tout cas sur ta vision plus spirituelle de la vie ? Est-ce que tu nous le décris ? On voit quand même un intérêt très jeune à l'âge de 20 ans pour les pierres. Tu en parles, même tout petit, même plus jeune que ça. Les pierres, tu étais fasciné déjà, tout petit. Oui, les pierres ont été ma première passion. C'était même une obsession pour moi. J'étais, mais tout petit peu, depuis mes toutes premières années, j'ai ramassé les cailloux, les pierres m'ont parlé. J'étais, oui, c'était une obsession. J'ai une passion dévorante. Les minéraux... Parce que tu es végétarien, on sent ce contact avec, on sent que tu comprends et tu as cette compréhension de l'âme, que ce soit de l'âme d'un animal, que ce soit du vivant, du végétal, que ce soit... Tout ça, pour toi, ça fait partie, et ça a toujours fait partie de ta vie et de la façon dont tu as pu ensuite construire les choses. Oui, mais tu sais, quand j'ai démarré cogent, je n'étais pas végétarien. Je suis devenu peu de temps après avoir démarré. Et là, pour moi, maintenant... C'est une évidence. Ah ben, c'est une évidence. C'est une évidence totale, évidemment, que l'animal a une âme comme nous. Bien évidemment, on est nous-mêmes animaux. Et là, tu avais découvert à 20 ans aussi le LSD. Tu nous parles de tes expériences de méditation transcendantale. C'est fou parce qu'on voit au début de ton parcours cet élan, cette ouverture, et tu dis que c'était déjà une deuxième vie, là, en fait. Oui, alors, effectivement... Tout jeune, tout jeune, quand même. C'est vrai que j'ai fait un chapitre sur le LSD parce que c'est quand même une autobiographie. Je ne pouvais pas faire une autobiographie sans parler de cette expérience. Qui t'a apporté une deuxième, ouais. Ah oui, 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 pour moi... Une renaissance. Oui, je dis souvent, ça a été comme une deuxième naissance. C'est là que j'ai compris que ce qu'on vivait n'est qu'une petite partie de ce qui existe. Oui, c'était une expérience majeure dans ma vie. C'est pour ça que j'en ai parlé. Et tellement... Comme tous les gens qui l'ont pris, d'ailleurs, c'est tellement indescriptible. C'est tellement fort, tellement indescriptible. Évidemment, tous les gens qui ont voulu en parler se sont heurtés à l'absence de mots. Tous les gens, c'était tellement fort. Mais tu as vu qu'il y avait une autre réalité que sur ce plan purement... Oui, voilà, c'est tout à fait ça. J'ai vu qu'il y avait une autre réalité. Là, ça m'a ouvert les yeux. Alors, je ne recommande pas forcément de faire l'expérience parce qu'elle est tellement forte que tout le monde n'en revient pas forcément. Oui, ça, c'est important de le dire parce qu'il peut y avoir des... Mais on peut être bloqué dans un moment. Oui, bien sûr. Et là, plus jamais revenir. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent se passer aussi d'âme, d'emprise d'âme ou autre. Exactement. Exactement. Mais je ne regrette pas du tout. Voilà. Effectivement, puisque tu parlais de méditation après être redescendu de ce fameux voyage avec le LSD, c'était mine de rien. C'est pour ça que ce n'est pas simple le LSD parce que quand tu reviens, tout te paraît banal, pas intéressant, etc. C'est tellement énorme ce que tu as vécu que tout te paraît futile. Et je ne sais pas par quel biais je suis arrivé tout de suite après cette prise de LSD 25. Je suis arrivé à la méditation transcendantale. Je ne sais plus qui m'a branché là-dessus. Enfin, naturellement, je suis arrivé à ce qu'on appelait l'AMT à l'époque. Et ça m'a fait un bien fou. Je crois même que c'était pendant mes années d'étudiant à Rennes. Je n'ai jamais été si bien. Parce que tu faisais des études de droit à l'époque ? Oui, je m'apprêtais de notaire. Enfin, clair de notaire. Quel parcours ! Oui, j'ai fait ça à un moment donné. Oui, oui. Pour en revenir d'ailleurs. Et quand j'ai passé mes années d'étudiant à Rennes, je pratiquais la méditation transcendantale. Et je peux le dire, je crois que je n'ai jamais été aussi bien dans mes pompes que pendant que je méditais. Je voulais même devenir prof de EMT. Tellement ça m'avait fait un bien. J'étais un bien fou. J'étais bien dans mes pompes. Comme jamais je l'ai été. Après, je suis monté à Paris comme on dit. Après, il y a eu Paris. La Paris a tout chamboulé. Après, Paris a tout chamboulé. Parce que c'est là que j'ai... Autant que je n'ai pas foutu grand-chose à l'école, mais autant quand j'ai commencé à travailler à Paris, je suis parti à... Oui, parce que là, on n'en a pas parlé, mais il y a eu toute une partie de ta vie McDo. Oui, oui, oui. Ou peut-être jusqu'à rechercher le développement, tu as démarré. Oui, oui, j'ai démarré. J'avais pris un petit job alimentaire. J'étais serveur chez McDo et puis j'ai évolué effectivement dans la... Rapidement là aussi. Oui, 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 oui. J'étais... Jusqu'à temps qu'il y ait eu l'aventure cogent. Voilà. Mais je me plaisais. Tu sais, McDo... Maintenant, ma vie a tellement changé. Je suis végétarien. Tout a changé dans ma vie. Je ne pourrais plus travailler chez McDo. Pour une société qui fait des burgers, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Mais pourtant, McDo m'a fait du bien quelque part. Parce que c'est... Écoute, je me rappelle très bien du premier jour où j'ai démarré. On m'a venu au poste. J'avais 22 ans. Ça s'appelait le lobby. Tu sais, débarrasser les plateaux, vider les poubelles, etc. Mon premier jour, j'étais évidemment très, très appliqué, très speed. Et pendant la période de pointe, qu'on appelle le rush. Le rush hour. Le rush. Le directeur me fait ça. Il me dit, tu viens... J'arrive, je vais le voir. Il me dit, tu viens d'en voir après le rush. Je lui dis, merde. Qu'est-ce que je... Je ne peux pas travailler plus vite, plus à fond. J'étais tellement à fond. Je lui dis, merde. Et après le rush, je vais le voir, un peu inquiet. Et il m'a dit ce mot qui a quand même changé ma vie, je pense. Dans le bon sens. Il m'a dit, chapeau. Chapeau. Ces deux syllabes m'ont fait un bien fou. Un compliment. Ah oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi au lobby. Il m'a dit, je n'ai jamais vu. Effectivement, j'étais à fond. J'étais très speed. J'étais... Et je me dis, merde, c'est... Je crois que c'est la première fois qu'on me fait un compliment. Ma mère m'en a fait. Mais c'est la première fois à l'école. Au travail là en plus. Oui. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça m'a mis en confiance. Le lendemain, je suis venu travailler encore plus en forme. Ça, les Américains, tu as dû énormément apprendre. Parce que c'est vrai qu'ils ont ça pour le management à l'américaine, qui est très positif, encourageant. Oui, c'est positif. Et toi aussi, tu as été comme ça avec tes équipes. Oui, oui. Mais de toute façon... Comprendre que ça ne servait à rien de presser, de mettre la pression. Tu sais, là... Ensuite, effectivement, j'ai évolué. J'ai été directeur de la recherche et développement pour McDo. Et puis, j'ai eu envie de lancer mon entreprise. Et effectivement, j'ai... Avec les salariés, ça a été pour moi 20 ans de bonheur. Parce que j'ai aimé travailler avec eux. Je les ai adorés. Et effectivement, je n'ai jamais crié sur quelqu'un. Je n'ai jamais engueulé quelqu'un de ma vie. Je ne crois pas aux vertus de l'engueulade. Mais au contraire, j'ai vraiment pris soin de mes salariés. Et ils te l'ont bien rendu. Oui, oui, oui. J'ai dû... Dès j'ouvrais un oeil le matin, jusqu'au moment où je m'endormais, je pensais à eux. Ma priorité, c'était les salariés. Jusqu'à t'oublier toi-même. Oui, sans doute. C'est eux, c'est ma monsieur. Mais c'est vrai que j'ai veillé à ce qu'ils soient heureux. J'ai... C'est marrant parce que quand on te voit faire les embauches aussi, et tu parles de ces moments d'embauche, je trouve que le CV, on le met de côté. Ah oui, je m'en foutais complètement. Et tu regardes la lumière qu'il y a dans les vidéos. Oui, c'est vrai. Tu sais que moi aussi, je fais ça. C'est comme ça que je choisis les personnes que j'interview. Ah là, beaucoup de lumière dans ses yeux. J'ai tout de suite su en voyant ses yeux-là. C'est gentil. Non, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très... Je ne regardais pas... Je ne regardais pas le... Je ne voulais même pas voir le CV en fait. Que la main soit BEPC ou FHEC, je m'en foutais complètement. Je regardais. Ce n'était pas important pour moi. Alors bien sûr, il y a des métiers où il faut une formation. Le comptable, il faut savoir... Il faut avoir été à l'école pour le comptable. Enfin, il faut avoir un minimum de background. Mais le reste... D'ailleurs, tous les gens qui étaient au siège, quasiment tout le monde, c'était des gens qui ont démarré serveurs comme moi. Beaucoup de promotion interne. Quasiment que de la promotion interne. Quasi 100%. Et c'était fabuleux. Il y a eu... Quelques gens au niveau humain, je le dis souvent, il y a eu une sorte d'état de grâce. Il y a eu des milliers et des milliers de salariés que des amours. Ça a été merveilleux. Ça a été un véritable état de grâce. Oui. Parce que quand il y a l'amour dans une entreprise qui est très rare, on est quand même dans quelque chose justement de spirituel. On est d'accord que la spiritualité, c'est ça, c'est évident. Donc c'est une entreprise spirituelle. Quelque part. Tu l'as vécu au sein de l'entreprise. Oui, oui. Tu as raison de le dire parce que pour moi, que gens, ce n'était pas un business. Ce n'était pas du tout un... Je ne l'ai pas vu comme un business. Bien sûr, c'était géré comme un business. Mais ce n'était pas... Pour moi, ce n'en était pas. Pour moi, c'était presque un moyen d'expression. Tu vois ? D'aide, de soutenir. On sent qu'il y a autre chose. Ah oui, oui. C'est ça qui a fait que ça fonctionnait. Et c'est ça que personne ne pouvait copier. Parce que tu en as eu des personnes qui ont essayé. Oui, oui. Bien sûr, on a été beaucoup copiés. Mais je me disais souvent, on ne peut pas copier l'âme. Et oui, ça a été merveilleux. Cette expérience avec les salariés, ça a été un bonheur pendant presque 20 ans de quotidien de travailler avec eux. On était comme ça. On était une vraie famille. C'était extraordinaire. Oui. Que de moments passés. Oui, oui, oui. Oh là là. Et c'était très intense parce qu'il y avait aussi derrière le boulot. Il y avait quand même pas de choses. Des objectifs parce qu'on te voit quand même. Tu ne faisais pas poker face devant eux. Mais tu ne parlais pas de toute la pression que toi-même tu avais. Oui, j'avais la pression. Tout ce qui se passait derrière. Oui, oui. Parce que j'avais quand même… Ça, c'est quand même embêtant qu'il y ait ces personnes qui ne voient pas cette… Et que tu vois que la raison pour laquelle Cogent a fonctionné, c'est parce que justement, il y avait l'esprit Cogent dedans. Et qu'il y avait cet amour. Et si tu enlèves ça, finalement, c'est quoi ? C'est plus ce que c'est ? Ça perd son âme ? Non, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, j'avais un fonds d'investissement. Ce sont des gens durs d'une manière générale. Eux, ce ne sont vraiment pas les pires. Vraiment pas. Mais le patron de ce fonds d'investissement était dur. Il était dur avec moi. Il était très dur. J'en ai pris plein la figure. Oui, oui. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce qu'ils ont, si tu veux, une approche, je dirais essentiellement business. C'était ça. Un peu mécanique. Oui, c'était business. Et moi, je voyais l'entreprise sous un autre angle. J'avais un prisme différent. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça marchait. Tu vois ? Donc, ce n'était pas toujours facile, les rapports avec le fonds d'investissement. Et maintenant, on te voit. Donc, tu as énormément donné au moment de la vente de ton entreprise, etc. Et redonné aux employés, redonné à ta fondation que tu avais créée pour aider. Tout ça, on te sent vraiment très en train de chercher, même maintenant, ou en train de vouloir mettre, je ne sais pas où tu en es par rapport à ce projet que tu décris, de vouloir créer une restauration végétarienne aussi bien pour les démunis que ceux qui auraient l'argent. Et de pouvoir composer avec les deux. Et là aussi, tu as un signe de la vie. C'est ça ? C'est marrant. Tu vois ? C'est quand même fabuleux, ça. Oui, c'est vrai. Tu as raison de me parler de ça. Parce que c'était, si tu veux, donc ça fait maintenant trois ans et je n'ai pas repris vraiment d'activités professionnelles, on va dire. J'ai des petits projets, des réunions, mais je n'ai pas repris une entreprise. Effectivement, l'été dernier, j'étais chez moi à Clarentec, je buvais un verre sur ma terrasse et je regardais le coucher du soleil qui est magnifique à Clarentec. On le voit se coucher sur Saint-Paul-de-Léon, c'est très très beau. Et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'utile ? Bien sûr, il y a des projets, mais qu'est-ce que je pourrais faire vraiment de fort ? Et si je reprends une activité professionnelle, mine de rien, c'est la restauration, c'est mon métier. Mais je me dis, je ne vais pas relancer simplement un resto, il y en a des milliers. Et puis, il faudrait vraiment que ça soit différent, au moins que ça apporte et non pas simplement un resto en plus. Ça a un sens. Alors, bien sûr, végétarien, si je le fais, ça sera bien sûr végétarien. Et je ne voudrais pas donner 10% du résultat, ce qu'on faisait chez Cojan, donner 10% du résultat à la Fondation tous les ans. Mais je me dis là, non, c'est 100% qu'il faudrait une fois payer les salaires, les charges, etc. Mais les 10%, on fait une pause sur ces 10% parce que c'est un principe que j'avais appris aux États-Unis qui est très spirituel, qui est très, très, très spirituel, et qui dit qu'il faut justement « tying », redonner 10% de ces… Ah, c'est marrant. Ah non, mais ça, c'est un principe où quand tu relis les livres, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une entreprise spirituelle, parce que c'est justement ça la base de cette harmonie, de cet équilibre universel que tu crées. Ah, c'est marrant parce que… Tu vois, c'est comme le… je ne vais pas comparer sur le nombre d'heures, mais c'est comme, tu vois, c'est cette équation qui fait que justement ça fonctionne. Ah, c'est marrant, alors le 10% parce que je voulais absolument redonner, j'aurais pu dire 5 ou… Non, non, c'est 10 en plus. Et j'ai dit 10 parce que je trouvais symboliquement cet effort, mais tu vois, je ne connaissais même pas ça. Symboliquement, 10% je trouvais cet effort parce qu'évidemment, on a grandi, il y avait 35 restaurants, donc 10% de 35 restaurants, c'était de l'argent et ça, ce qui a permis de faire des jolis projets, en Anne notamment. Et oui, je ne sais plus ce que je t'avais disait juste avant. Mais on parlait de ce restaurant Mili Lémi et le signe que tu as eu justement, parce que c'est ça des fois, on se dit, est-ce que c'est la bonne voie ou pas d'aller dans ce chemin ? Oui, alors je me suis dit, si je fais un resto, je ferai un resto végétarien. J'aimerais bien le faire de ma compagne aussi. Et je me dis, oui, c'est bien un restaurant végétarien, bien sûr, mais un très bon restaurant végétarien. Et puis je me dis, il faut aller plus loin. On donnera tout ce qu'on gagne, évidemment, une fois qu'on a payé les salaires, etc. et les charges. Et je me disais, mais en buvant un verre, je me disais, oui, c'est bien, mais je me dis, il demande quelque chose. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et tout d'un coup, c'est marrant, parce que c'est en regardant ce coucher du soleil, je me suis dit, mais ça m'a fait-il un restaurant payant pour ceux qui peuvent et gratuit pour ceux qui ne peuvent pas. Bon, ça peut paraître complètement dingue, mais j'ai eu cette idée. Mathématiquement, ça paraît dingue. Oui, ça paraît dingue. Et quand j'ai eu cette idée, je me rappelle, j'ai eu des frissons dans les... J'ai eu des frissons et je le sentais sur les poils du bras. Et les frissons sont restés longtemps, au moins 20 secondes. Et je me dis, quelle super idée. Alors, ça peut paraître farfelu, mais en même temps, je me disais, mais si je fais ça, je travaille avec une ONG qui m'amènera, tu vois, pour payer tout d'un coup 300 SDF qui débarquent ou... parce que comme ça, de cette manière, le projet ne tiendrait pas une semaine, évidemment. Mais tu vois, faire un partenariat et bref. Et puis les gens qui viennent payent un petit peu plus ou décident de donner... Oui, voilà, j'arriverai. C'était l'idée de donner un petit peu plus et puis voilà. Je trouvais belle l'idée. Et puis le lendemain, c'était mon dernier jour à Clarentec. Le lendemain, j'arrive à Paris. J'étais assez content, en fait, de retrouver moi à Paris. J'étais content de revenir. J'avais passé du temps, beaucoup de temps en Bretagne. Et puis je me dis, tiens, il faisait beau. Je me dis, tiens, je suis allé me balader. J'allais près du Louvre où j'avais un restaurant avant. Et je suis rentré à l'église Saint-Germain-le-Tserroy. Alors, je ne suis pas... je suis croyant, mais pas religieux. Mais j'aime bien rentrer dans les églises. Et voilà. Et j'allume un siège comme je le fais souvent. Et je pense à ma mère. Et après, je pense à ce projet. Et il n'y avait personne derrière moi. Et je me souviens avoir parlé tout fort. Je me dis, mais ça serait génial, un projet de restaurant payant et gratuit pour ceux qui ne peuvent pas. Ça peut paraître totalement utopique. Même s'il y a des expériences qui existent déjà dans le domaine. Et je me dis, ça peut paraître utopique, mais je me dis, ça serait génial. Et je me dis, mais est-ce que ça existe dans d'autres domaines que la restauration ? Je ne sais pas, tiens, dans l'édition ou dans les fringues ? Est-ce que ça existe ce principe payant gratuit pour une seule et même chose ? Et quand j'avais le temps, je me suis tiens. Je vais m'asseoir sur une chaise dans la petite chapelle à côté, dans la petite crypte. Et pendant cinq minutes, je me souviens que j'étais comme ça. Et je me concentre. Et je me dis, mais est-ce que ça existe ce principe gratuit payant sur un seul et même... Tu te concentres, tu pries ? Oui, je me dis vraiment, c'est une sorte de prière parce que je me... Tu demandes une réponse ? Oui, tu demandes une réponse. Absolument. Tout à fait. Oui, c'est une prière en fait. Et je réfléchis, je réfléchis. Et puis cinq minutes, il se passe comme ça. Et au bout de cinq minutes, je me réveille. Enfin, j'oublie les yeux. Et je vois que mon pied droit touche une... C'est une pierre tombale. Je me dis tiens. Je vois que mon pied droit frôle une pierre tombale. Un ométhéopraste. Et je me dis, tiens, c'est qui ce gars ? C'est qui ce gars ? Et je vois son nom. Et je vois sa date de... A peine c'était tellement lisse avec les pas. Mais j'arrive à voir sa date de naissance et sa date de mort. Et je prends mon portable. Je tape son nom. Oh ! Je tombe sur le gars en question. Théopraste. Et je vois tout de suite, il y installa un dispensaire payant pour les aisés et gratuit pour les pauvres. Alors, la question... La réponse à la question que je me posais en priant, oui, pendant cinq minutes. Oui. Là, c'est clair. C'était un dispensaire. La réponse à ma question. Alors, certains diraient, ah bah oui, c'est le hasard. Non. Là, on est dans une synchronicité. Ah bah là, total. Total. Et effectivement, depuis le départ de ma mère, j'ai eu beaucoup de synchronicité. Beaucoup des choses... Deux événements comme ça qui se retrouvent... Oui, oui, oui. Dissociés normalement et qui se retrouvent en soi-là. Oui. On ne peut pas croire que ce soit le hasard. Je te raconte une dernière anecdote. Il y en a tellement, mais puisqu'on reste dans l'église Saint-Germain-les-Sérois, tu vas croire que je passe ma vie là-bas. Non. Mais bon, j'y étais de temps en temps quand je passe dans le coin. Et une fois, c'était avant, je retourne à l'église. Enfin, je vais faire un petit tour. J'allume ma cierge. Et en face de moi, je vois le portrait noir et blanc de Sainte-Thérèse de Lisieux. J'allume ma bougie, puis je vois son portrait avec son regard assez perçant. Je la regarde et je me dis, tiens, j'entends parler de cette fille et cette sœur depuis que je suis petit, depuis le primaire Sainte-Thérèse. Tout le monde a entendu parler de Sainte-Thérèse. Et je me dis, tiens, ça devrait m'intéresser un petit peu qui est cette fille et qui est cette femme. Tu as cet élan, en tout cas, de trouver l'enfer. Oui, je me dis, tiens, je vais acheter un... J'irai acheter tout à l'heure à la FNAC un petit bouquin sur elle. Et je me souvenais qu'en primaire, donc ça remonte à un demi-siècle, au moins un bon demi-siècle. Je me souviens qu'on parlait d'un bouquin qui s'appelait Histoire d'une âme, Sainte-Thérèse de Lisieux. Je me rappelais du titre, c'est fou, 50 ans plus tard. Et je me dis, tiens, en sortant, je vais aller à la FNAC. J'étais libre, je n'avais pas de rendez-vous. Je vais à la FNAC des Halles. Et en même temps, je me dis, tiens, je vais aussi acheter le bouquin d'une copine. J'ai une amie qui avait écrit un bouquin, Les marques positives. Et je vais acheter le bouquin de cette copine en même temps. J'arrive à la FNAC et au lieu d'aller au rayon spiritualité, il est tout de suite à gauche, je demande à un vendeur où est le rayon business, économie, entreprise, tout au fond à droite, où je n'avais jamais mis les pieds, évidemment. Et j'arrive, je regarde où est le bouquin de cette copine, et je vois une pile de livres, Les marques positives, dont j'arrive pour en acheter un, et je vois posé sur la pile des livres, Les marques positives, le livre de Sainte-Thérèse, Histoire d'une âme, posé, j'ai même pris une photo, posé sur... C'est ça qui est génial, c'est qu'on retrouve à travers le livre aussi les photos qui documentent finalement tout ça. Oui, 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 parce que j'ai vu ça, j'ai eu l'impression, peut-être bête, de prendre une photo, et je me dis quand même, le livre que je venais chercher, j'ai eu une quantité de... Mais c'est bien de prendre ces photos, parce que des fois après notre mental, où c'est bien de s'écrire des fois les choses, parce que notre mental, on dit mais non, c'est pas possible, je l'ai fantasmé, même nous-mêmes, pour nous-mêmes. Oui, oui, mais j'ai eu tellement d'expériences comme ça, depuis le départ de ma mère. J'en ai tellement, je l'ai noté, j'en ai eu beaucoup. Oui, et merci de les partager si bien dans ton livre. Ah non, ça c'est... Merci d'avoir eu le courage d'écrire ce livre, et qui fait tellement du bien. C'est tellement bon à plusieurs niveaux, même par rapport à ton propre parcours, et ton cheminement spirituel, de le lire, de se ressourcer. Ah, c'est gentil. On sent que ça ré-ancre aussi, ça ancre cette... C'est tellement des preuves qui sont tangibles de cette eau-delà, que ça fait un bien fou, tu vois. Oui, ah ben c'est gentil, mais j'ai vraiment fait ce livre pour ça, pour... Et pour aider aussi d'ailleurs ? Oui, c'est pour aider les gens qui sont dans le deuil. Oui. Et puis pour aider d'une manière générale, parce que tous les droits d'auteur, tous les bénéfices vont à une ONG Friendship au Bangladesh. Oui. Merci. Je t'en prie les loups, ça m'a fait plaisir. Merci. Gros gros bisous, chers co-créateurs, co-créatrices dans ce merveilleux décor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, si elle vous a ému, touchez, partagez-la s'il vous plaît, parce que ça fera du bien. C'est ce genre de vidéos, en effet, qui peuvent juste tomber à pic dans la vie de quelqu'un. C'est gentil. Et en fonction de ce qu'on traverse dans la vie, ça nous permet de traverser cette épreuve, de découvrir une autre perspective, de s'enrichir de l'expérience de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est vraiment important. On vous embrasse très très fort. Merci, gros bisous Alain. Merci. À bientôt. Au revoir. Nourriture céleste chez Maman. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021